C'est juste une question de temps, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment eu le temps de poser le morceau. Mais la collaboration était prévue et elle est prévue pour le prochain projet. Il n'y a aucun souci, tu vois. J'ai invité PSOTEC parce qu'ils ne sont que deux et j'ai eu que les taux. Et donc c'est encore plus rapide. Mais X et Barbare c'est un gros collectif, donc il y a plus de temps, plus de... Et moi je vais faire vraiment un gros morceau avec eux et je manquais de temps pour le faire. Donc le prochain projet, ils seront dessus obligatoirement, il n'y a pas de souci. Encore une question du X et Barbare. Pourtant le prochain album. Déjà je n'ai pas encore fait d'album, je n'ai fait que des mixtes. Donc pour quand le premier album en réalité, je ne sais pas encore parce que... J'ai besoin de voir comment le public est attaché à moi. J'ai besoin de voir l'engouement que j'ai autour de moi, etc. Je ne sais pas encore, je suis encore perdu. Je n'ai pas de date prévue. Pour l'instant tout ce que je veux c'est récupérer le public que j'ai perdu pendant ma pause. Et encore l'agrandir pour pouvoir justement sortir un album et tout niquer j'espère. Encore une question du X et Barbare. Alors le triangle d'or c'est quoi ? Le triangle d'or c'est un label de mon quartier qui représente en fait la fourche, la tour, la J. Et donc en fait ça forme un triangle. Et tous les artistes qui habitent dans ce triangle là, en général font partie du label triangle d'or. C'est le nom qui représente le mieux le quartier et les artistes qui le représentent. Donc voilà. Alors on passe à Islemci. Qu'est-ce que tu reproches le plus au rap français ? En vrai de vrai, je pense que je ne reproche rien spécialement au rap français. Ce que je reproche un petit peu par contre au public français c'est de ne pas savoir réellement ce qu'il veut. Ça veut dire qu'on ne sait pas, nous en tant qu'artistes on ne sait pas trop quelle direction prendre. Et je pense que c'est le seul truc que je reproche sur le rap français. Mais sinon le rap français c'est la musique que j'en ferais pas si ça me plaisait pas. Donc Islemci, tu es toujours aussi méfié envers les femmes. Ouais, comme d'hab, ça ne bouge pas. Depuis le début de ma carrière, j'ai toujours critiqué les femmes et on me traite de misogyne souvent. Ils n'ont pas tort en vrai tu vois. Et ça ne bougera pas. Le public est attaché à l'image que je donne justement. Je ne pense pas que ça changera et mon public il aime ça donc je continue à le faire. Et moi-même je serai toujours méfiant envers elles. Genre, vas-tu rester en indépendant ? Alors, j'ai eu des propositions de certaines maisons de disques. Je n'ai pas totalement accroché justement aux propositions qu'on m'a faites. Maintenant, moi j'ai une préférence pour l'indépendant. Je trouve qu'on a plus de mérite à être en indépendant qu'en maison de disques. Parce que c'est beaucoup plus difficile. La carrière elle est plus dure à faire démarrer. Et je pense que même si on ne vend pas énormément de disques en indépendant, le fait d'avoir même juste sorti un album en indépendant ou une mixtape ou autre, c'est déjà un très gros travail. Et il faut déjà se féliciter pour ça. Maintenant, je ne sais pas de quoi effet le futur. Peut-être qu'une maison de disques va m'accrocher avec encore une meilleure proposition et je vais craquer. Mais pour l'instant, l'indépendant ça me plaît. Je suis bien là où je suis et je pense que je vais y rester. Esprit noir, est-ce qu'on peut toujours te croiser à un feu rouge en scooter à Paris ? Oh l'enfoiré, putain. Ouais, c'est toujours possible. Moi, je ne me suis jamais inventé de vie. Je n'ai jamais dit qu'il roulait en caisse ou en quoi que ce soit. Pour l'instant, je n'ai même pas le mi-père. Donc ouais, je suis en scooter. Tu peux me croiser au feu rouge, il n'y a rien. J'ai déjà croisé des artistes au feu rouge. J'ai croisé des fans au feu rouge. J'ai croisé des potes au feu rouge. Et toi, peut-être que je vais te croiser au feu rouge, ça ne bougera pas. Le scooter, ça ne me dérange pas en soi. Sur Paname, c'est pratique. Esprit noir, si tu devais choisir un featuring américain, lesquels seraient-ils ? Ah, bien joué. En vrai, si je devais choisir un Kenry actuellement, même si c'est impossible, le Kenry que j'aimerais avoir, parce que c'est celui qui m'en jaillit le plus, je trouve que c'est l'un des artistes les plus complets chez les Kenry, c'est Drake. Mais bon, il est inapprochable. Si je voulais un feat Kenry, en tout cas, c'est Drake. Je pense que Drake, ça serait très, très lourd. Je sais qu'il y en a qui pensent qu'il y a des meilleurs artistes dans le sens où j'aurais pu demander Eminem, où j'aurais pu demander un artiste, un ancien, un Fifty ou quoi. Mais moi, je te parle au présent et je pense qu'à l'heure actuelle, Drake, c'est l'un des meilleurs artistes américains, en tout cas celui qui me pèle le plus. Donc direct Drake. F à Baby, quel est ta meilleure punchline ? Ah, bah oui, c'était sur lui. Je n'ai pas de meilleure punchline. Je pense que moi, quand j'écris des punchlines, des fois, j'ai l'impression que je vais en écrire une. Je vais me dire celle-là, elle va me plaire, je vais te niquer avec celle-là. Et en fait, ce n'est pas celle-là qu'on retient. Par exemple, la punchline, ton amour, c'est du chocolat, en gros, quand t'as les Nutella, que j'ai sorti à son Planet Rap, je ne pensais pas que c'était celle qui allait le plus tourner de toute ma carrière, etc. Ce n'est pas ma préférée. En vrai, je n'ai pas de punchline préférée, puisque j'en ai trop fait, en fait. Sans prétention, j'ai trop fait de punchline et je ne sais pas laquelle choisir. Peut-être Mago fait la pute, etc. Cette phrase-là, elle est lourde, je la kiffe. PSO Tech, alors, quels sont les rappeurs qui t'ont inspiré ? Moi, je n'écoute pas beaucoup de rap Kheri. Je suis plus dans le rap français. J'ai beaucoup été influencé par Salif, à une époque. Maintenant, il l'a arrêté, gros, big up à lui, mais voilà, il m'a beaucoup influencé au début de ma carrière. J'ai eu Kerry James aussi, sur le discours. Il y a Rof aussi, sur le côté vrai, sur le côté, j'assume tout. Il y a peut-être aussi un petit peu Booba au niveau du flow, parce que je trouve qu'il a quand même un flow qui sort un peu du lot. Après, moi, je ne suis pas trop Kheri, les gens le savent. D'ailleurs, c'est peut-être un de mes défauts, c'est que je n'en écoute pas assez. C'est pour ça que des fois, dans certains morceaux, je manque de flow et tout, mais je ne sais pas. PSO Tech, quel est ton son préféré dans Avant-Rafalga ? Alors, en réalité, je n'ai pas réellement de son préféré, dans le sens où je suis assez fier de tous les sons que j'ai faits. Maintenant, ça reste un projet gratuit, donc je ne suis pas au maximum de mes compétences. Il y avait le contenu qu'il faut, mais je sais que je peux faire mieux, et que je ferai mieux quand il y aura un réel engouement autour de moi. Mais si je devais choisir un son dans Avant-Rafalga, je dirais que mon préféré, c'est peut-être Katana. C'est un morceau assez complet. Tu as une partie où c'est de la perf, c'est vraiment du rap, flow, punchline. Et l'autre partie, c'est plus du chant. Je me suis beaucoup amusé, moi, maintenant, j'aime bien chanter tout ça. Même au niveau des retours du public, j'ai vu qu'il y avait plus d'engouement autour de Katana. Donc, on a été d'accord tous les deux. Je pense que Katana, c'est le meilleur son d'Avant-Rafalga. C'est le meilleur son d'Avant-Rafalga.